Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous venons de lancer une campagne de prévention contre toutes les formes de violence. A ce titre, nous mettons en valeur les différents acteurs qui incarnent les valeurs républicaines, telles que la liberté, l'égalité et la fraternité, tous ces acteurs qui permettent le bon vivre ensemble. Je vous laissez sans vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je m'appelle donc Emmanuel Berthier, je suis préfet de l'Oise depuis le mois d'août 2013. Enchanté, c'est un honneur de faire votre rencontre, M. le Préfet. Vous êtes fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine préfectoral. Nous rappelons que le Préfet est le seul représentant direct de l'État au sein du département. Il est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent vos missions exactement ? Le Préfet représente effectivement l'État dans le département. Il fait appliquer la loi. Il relève à la fois du Premier ministre et il représente l'ensemble des ministres. Il dirige les services de l'État et applique les politiques du gouvernement. Et je fais ça effectivement depuis, si ce n'est 30 ans, au moins depuis 27 ou 28 ans. D'accord. Vous êtes donc le chef d'orchestre de la sécurité des personnes et des biens. Pouvez-vous nous expliquer quels pouvoirs vous disposez, y compris les pouvoirs exceptionnels, et quels sont les moyens dont vous disposez pour mener à bien vos missions ? Dans le département de l'Oise, il y a 20 000 fonctionnaires qui représentent l'État dans toutes ses composantes. Il y a 10 000 enseignants qui relèvent directement du ministre de l'Éducation nationale, du recteur de l'inspecteur d'académie. Il y a les forces de sécurité intérieure, les gendarmes et les policiers qui sont placés directement sous mon autorité, avec lesquels je travaille au quotidien, 24 heures sur 24, pour assurer à la fois des actions de prévention, de maintien et de rétablissement de l'ordre public. La façon dont s'exercent ces missions varie, comme vous le rappeliez, selon les circonstances. Nous sommes dans une circonstance particulière, puisque depuis le 14 novembre, le gouvernement a décidé d'appliquer l'état d'urgence, renforçant les compétences des préfets et permettant par exemple d'engager sous le contrôle du juge des perquisitions administratives pour interpeller, prévenir tous les actes, pardon, interpeller les personnes qui ont commis ou qui sont susceptibles d'avoir commis des actes terroristes et pour prévenir la répétition d'actions de ce type. Dans le cadre des violences faites aux personnes, est-ce que vous pensez que les actions peuvent être des partenaires privilégiés, justement, sur ces questions de violence ? Alors, les associations, de toute façon, sont des partenaires privilégiés, notamment dans les actions de prévention. Prévention en matière de sécurité routière, prévention en matière de prévention de la délinquance. Nous avons, dans le cadre prévu par le gouvernement, déployé tout au long de l'année 2015 des négociations, puis la conclusion de contrat de ville. C'est fait dans ce département, dans neuf bassins. Et nous allons mobiliser, autour des objectifs qui ont été définis avec les élus, les citoyens, et notamment les citoyens rassemblés dans le cadre d'associations. Vous êtes en tant que préfet, vous assurez la coordination des politiques interministérielles à l'échelon territorial. Comment mettez-vous en œuvre l'administration du territoire et les développements économiques sur le département ? Vaste question. Le préfet n'est pas en charge du développement économique en tant que tel. Ce sont les entreprises qui investissent, créent l'emploi. Les collectivités territoriales les accompagnent, par exemple, en aidant les entreprises en matière d'immobilier d'entreprise, en formant les personnels. Le préfet, néanmoins, conserve une mission qui est la détection, la prévention et l'accompagnement des mutations économiques et des entreprises en difficulté. Et ça, je le fais de façon très régulière avec la direction de la Banque de France, avec la direction des finances publiques, avec un homme tout à fait important qui s'appelle le commissaire au redressement productif. Je les vois une fois par mois au moins et je traite de ces dossiers plusieurs fois par jour lorsque la situation l'exige. D'accord. Et comment assurez-vous l'intégration sociale et la lutte contre les exclusions ? Parce qu'on a pu voir aussi que c'est rentré un petit peu dans le cadre de vos missions au quotidien. L'État est en charge de la cohésion sociale. Nous avons dans chacun des départements une direction départementale de la cohésion sociale qui travaille en lien avec les collectivités territoriales et avec les associations. Et c'est la direction de la cohésion sociale, par exemple, qui a été le fer de lance de la construction des contrats de ville. D'accord. Et vous qui êtes aujourd'hui préfet de l'Oise, quels sont les objectifs que vous êtes fixés sur le temps de votre mission ? Parce que nous savons que vous avez un petit peu travaillé dans différentes préfectures. Mais là, sur le temps de votre mission au sein de la préfecture de l'Oise, quelles sont vos missions que vous êtes envisagés de réaliser ? Alors, quand on arrive dans un poste, on comprend rapidement quels sont les enjeux fondamentaux du département, de la région qui vous est confié. Mais on est là pour appliquer la politique du gouvernement. Lorsque je suis arrivé en août 2013, nous avions des préoccupations qui sont traditionnelles en matière de sécurité publique. Nous avons donc mis en œuvre un certain nombre de plans visant à faire baisser la délinquance et notamment baisser le nombre de cambriolages. Diagnostics, plan d'action, résultat. Au bout de deux ans, les cambriolages ont effectivement baissé dans ce département. Au août 2013, il y avait une autre priorité qui était la préparation des contrats de plan futurs. Ces contrats de plan ont été signés. Ils couvrent la période 2015-2020 dans le département. Aux côtés du préfet de la région Picardie, j'ai été amené à discuter avec les élus pour faire en sorte que le contrat de plan corresponde aux enjeux du département. – Nous sommes ici en France, un État de droit. Quel est votre sentiment concernant la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est lui perso ? – Je considère que la défense des droits de l'homme est un combat qui doit être conduit au quotidien en mobilisant l'ensemble des ressources, que ce soit celles de l'administration d'État que je dirige, que ce soit celles des citoyens ou des autorités indépendantes. Et nous avons par exemple dans le département des défenseurs des droits que je rencontre régulièrement et qui viennent me faire part des difficultés qui leur sont exposées par nos concitoyens. Et je dois prendre en compte leurs observations pour vérifier que dans chacune des administrations de l'État, ces droits de l'homme sont mis en œuvre de façon effective. Mais d'une façon plus globale, le préfet, les élus font en sorte que les droits de l'homme soient une préoccupation quotidienne. Et c'est pourquoi nous mettons en œuvre sur des segments particuliers, des actions dédiées pour faire reculer par exemple les violences faites aux femmes. D'accord. Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan justement ? Parfaitement d'accord avec ce slogan. Nous avons tout à fait besoin que des citoyens comme vous continuent à s'engager pour faire en sorte que la violence recule. Merci bien. Quel message aimeriez-vous faire passer aux citoyens français ? En tous les cas aux citoyens du département de l'Oise. Qu'il faut poursuivre l'engagement et notamment l'engagement associatif pour défendre la République que nous aimons tous. Merci beaucoup. Est-ce que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? Quand vous voulez. Merci beaucoup pour ce témoignage et j'espère à très bientôt pour de nouvelles choses en collaboration. Merci beaucoup et à très bientôt. A très bientôt. A très bientôt.